Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 2800 morts dans le tremblement de terre au Maroc. Les secouristes redoublent d'ardeur dans des conditions quasi inhumaines pour essayer de retrouver des survivants. Vous allez voir des photos poignantes prises par la photographe Caroline Tribot qui est sur place dans la ville de Tagardite. Mais ce qui soulève beaucoup de questions, c'est que le Maroc n'accepte pas l'aide de... en fait, accepte l'aide de quatre pays seulement et refuse plusieurs autres propositions dans des heures pourtant cruciales. Sylvain Drapeau là-dessus. Les secouristes marocains appuyés par des équipes étrangères tentent l'impossible pour retrouver d'éventuels survivants. Trois jours après le séisme, le plus meurtrier à survenir au Maroc. Mais la tâche est colossale. L'épicentre de la secousse s'est situé dans une zone montagneuse du Haut-Atlas où les éboulements ont rendu difficile l'accès aux villages sinistrés. Plusieurs sont complètement dévastés. C'est situé au sud-ouest de Marrakech. Une vingtaine de kilomètres plus loin, même constat. Des ruines et des ruines. 68 personnes sont mortes ici. On a réussi à en sauver 25, dit Mohamed. Huit sont toujours à l'hôpital. Le premier ministre marocain a promis d'indemniser les gens pour leur permettre de rebâtir. Mais pour l'instant, il faut combler les besoins de base. Actuellement, il nous faut des tentes car les gens dorment dehors. Le nombre de sans-abri est énorme. Les besoins sont si grands. Le Maroc a jugé que pour l'instant, seulement quatre pays sont autorisés à envoyer des équipes de recherche et de sauvetage. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. On voudrait éviter le désordre, dit-on. Mais certains parlent d'une décision liée à des enjeux politiques. Car l'heure est à l'urgence. En Turquie, frappée par un violent séisme en février, une femme a été retrouvée vivante après six jours et demi sous les décombres. Mais les matériaux utilisés ici laissent peu d'espoir de vivre de petits miracles. Selon cet ingénieur spécialiste des tremblements de terre, après un effondrement ici, il n'y a plus de poche d'air. Vous êtes enterré et ne pouvez plus respirer. Mais les sauveteurs continuent malgré tout, car il est aussi important de retrouver les corps sans vie pour permettre aux familles de faire leur deuil. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle. Si vous voulez évidemment faire un don, aider de votre côté, voyez le numéro de téléphone en bas de l'écran de la Croix-Rouge, 1-877-3-56-32-26. Sous-titrage Société Radio-Canada